Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 coiffures à absolument tester cet été. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti pour la première coiffure. Je commence avec la raie au milieu et je viens prendre une mèche d'un premier côté, un petit peu sous la forme d'un carré. Je sépare ensuite ce carré en trois parties égales et je prends mon temps pour ajuster l'épaisseur des mèches pour vraiment avoir trois mèches de la même épaisseur. Une fois que j'ai mes trois mèches à peu près égales, je commence à faire une tresse. Je croise la mèche de gauche en dessous, celle du milieu, puis la mèche de droite en dessous, celle du milieu, et ainsi de suite. Je fais simplement une tresse basique à trois brins dans le tombant du cheveu. Arrivé au bout, je viens fixer avec un simple élastique transparent, mais vous pouvez très bien utiliser des élastiques de couleur. Je fais ensuite la même tresse de l'autre côté. Et voilà pour cette première coiffure qui est hyper tendance pour cet été. Et vous pouvez très bien rajouter plus de tresse si vous le souhaitez. Je commence par étirer les brins de mes tresses, donc je garde les deux tresses que j'ai faites pour la coiffure précédente. Et brin par brin, je viens étirer pour donner plus de volume. C'est vraiment une étape très facile, mais ça fait vraiment la différence. Je ramène ensuite tous mes cheveux, ainsi que les deux tresses, dans une queue de cheval basse, que je fixe ici avec un élastique transparent. Je fais en sorte que la fin des tresses se trouve en dessous pour que ça ne se voit pas trop. Et pour finir, pour ajouter plus de texture et de volume, je viens étirer les cheveux sur le sommet de la tête. Voilà pour cette deuxième coiffure, la queue de cheval tressée. Et en bonus, je vais vous montrer la version chignon. Pour le chignon, rien de plus simple, je viens attraper la queue de cheval que je commence à torsader sur elle-même. Je fais en sorte que le départ de la torsade se trouve en dessous l'élastique. Je continue à torsader les longueurs. Avant de tout enrouler, je viens au fur et à mesure fixer avec des pinces. J'en mets minimum deux pour être sûre que le chignon tienne bien. Et ensuite, je continue à torsader les longueurs et je viens les enrouler tout autour. Et je fais en sorte que les pointes soient bien cachées sous le chignon. Et bien sûr, je rajoute quelques pinces. Donc voilà pour la version chignon de cette coiffure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré la queue de cheval ou le chignon. Troisième coiffure, je viens mettre la tête vers le bas pour ramener tous les cheveux vers le haut. J'utilise ma brosse pour bien lisser dans la nuque. Et je rassemble tous les cheveux dans une queue de cheval bien haute. Avec ma brosse, je viens lisser sur les côtés pour éviter qu'il y ait trop de bosse. Ensuite, avec un élastique, je viens attacher le tout comme si je voulais faire une simple queue de cheval. Simplement, au dernier tour, je ne passe pas toutes mes longueurs dans l'élastique. Mais je viens former un petit chignon. Il me reste donc les longueurs à l'arrière que je viens séparer en deux. Et je viens les ramener vers l'avant. Je brosse bien pour éviter qu'il y ait trop de bosse. Je viens ensuite fixer les longueurs ensemble à l'avant avec un élastique. Je viens ensuite twister cette attache pour former comme un huit. Je viens ensuite attraper le chignon avec cette section. Donc l'élastique se retrouve à l'arrière que je viens serrer. Les longueurs, je les ramène sur elles-mêmes et je les cache sous le chignon. Je mets une pince pour être sûre que ça tienne bien. Et voilà pour cette troisième coiffure. Je commence par sélectionner la partie supérieure de mes cheveux. Donc à peu près la moitié de mes cheveux. Je fixe ensuite toute cette section avec un simple élastique. C'est pas nécessaire de le faire trop serrer car je le desserre un petit peu. Je viens créer un espace au milieu pour y faire revenir les longueurs. Ce qui donne un effet de torsade. Je fais en sorte qu'on ne voit pas l'espace au milieu et je viens étirer pour donner légèrement plus de volume. Je ramène ensuite tous les cheveux dans une simple queue de cheval basse. Mais au dernier tour avec l'élastique, je viens former un chignon. Je sépare ensuite les longueurs restantes en deux que je viens torsader sur elles-mêmes. Je les croise au-dessus du chignon et je les ramène ensuite en dessous du chignon, toujours en torsadant. Pour une tenue optimale, je fixe ensemble avec un simple élastique la fin des deux mèches. Je fais en sorte bien sûr de cacher les pointes sous le chignon et je mets une pince pour être sûre que ça reste bien en dessous. Et voilà pour cette quatrième coiffure, ce petit chignon sera vraiment parfait pour vos soirées cet été. Cinquième coiffure, je commence par brosser tous mes cheveux vers l'arrière. A l'avant, je viens sélectionner un petit triangle que je viens diviser en trois parties égales. Je commence avec la mèche de gauche que je croise en dessous celle du milieu et ensuite la mèche de droite que je croise en dessous celle du milieu. Je viens ensuite ajouter une nouvelle mèche de cheveux à gauche et je croise. Et je fais pareil de l'autre côté, une nouvelle mèche de cheveux à droite et je croise. Bref, vous l'aurez compris, je fais une simple tresse collée. La chose importante, c'est que je la fais uniquement sur une bande au sommet de la tête. Donc lorsque j'ajoute des nouvelles mèches de cheveux à la tresse, je ne prends pas du tout les cheveux sur le côté, vraiment juste sur la partie du dessus. Je termine en simple tresse juste sur quelques centimètres et j'attache ensuite avec un élastique. L'étape que j'adore est étirer les brins de la tresse pour qu'elle paraisse plus volumineuse. Je sélectionne ensuite les côtés et je remonte jusqu'au sommet de la tête, à peu près au niveau de la fin de la tresse. Je lisse bien, je plaque les côtés et je viens attacher cette section. Je fais en sorte que les longueurs de la partie que j'attache ne viennent pas toucher les longueurs du bas, ça évite que ça s'en mêle. Sur ce genre de coiffure, j'aime bien faire l'attache assez haute qu'on la voit bien de devant. Ça donne ce côté bombé et très volumineux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette cinquième coiffure. Pour la dernière coiffure, je commence avec la raie au milieu. Je commence à attacher un des deux côtés comme si je voulais faire une simple queue de cheval. Mais au dernier tour, je ne passe pas toutes les longueurs, mais je forme un petit chignon. Sur les longueurs qu'il me reste, je viens faire une simple tresse à trois brins. Au bout de la tresse, je viens fixer avec un petit élastique. Ensuite, je viens simplement enrouler la tresse autour du chignon par au-dessus. Et je viens coincer les pointes dans l'élastique pour que ça tienne bien. Et bien sûr, je fais en sorte que les pointes ne sortent pas, donc je les coince bien en dessous du chignon. Je répète exactement les mêmes étapes de l'autre côté. Et voilà, pour cette dernière coiffure, je la trouve vraiment trop mignonne et je trouve que ça fait vraiment très été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle coiffure a été votre préférée. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501